L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les outils de Google Docs pour faire du suivi de rapport de stage. Donc sur la page d'accueil de notre Extranet, vous avez un lien pour aller sur les G Suite by Google Cloud. Alors si vous n'avez pas de compte, arrobas.ly cfa du monnaie, c'est très simple, vous en faites la demande auprès du service info, l'opération est faite en 5 minutes. Ensuite, vous avez donc la boîte mail, le Drive et Google Docs, Google Docs, Google Sheets, ça c'est un tableur, Google Slides, ça ce sont des diaporamas, Google Forms pour faire des formulaires, un agenda, on peut faire des sites, et puis même, on peut même faire du SketchUp en ligne. Alors ici, ce qui va m'intéresser, c'est Drive et Google Docs. Donc, le premier conseil, c'est de réaliser un modèle de fiche d'activité par exemple, et de le distribuer à vos élèves. Alors ça peut être en format ODT ou DocX, a priori ça ne pose pas de problème parce qu'on va pouvoir importer dans Drive des fichiers Word ou des fichiers LibreOffice. Donc là, je vais importer un fichier. Ici, j'ai préparé un petit modèle de fiche d'activité et je fais ouvrir. Donc, ici vous voyez que la fiche d'activité est assez vite importée, ça dépend de la taille du fichier. Ensuite, une fois qu'elle est importée, vous la retrouvez ici dans votre Drive. Donc, si je clique sur ce fichier là, je fais bouton droit, je vais pouvoir l'ouvrir avec Google Docs. Donc, il s'ouvre. Une fois qu'elle est ouverte, je vous conseille de faire créer une copie à vos élèves. Donc, chacun va se créer une copie qui va pouvoir nommer, c'est-à-dire ici par exemple, fiche activité 1. Et à la rigueur, après, il peut aussi mettre son nom. Et je fais OK. Donc ici, j'ai une première fiche d'activité que je vais pouvoir remplir. Alors, c'est un traitement de texte assez basique. Vous voyez que les outils sont à peu près équivalents à ce qu'il y a dans LibreOffice. Alors, il y a un peu moins de choses. Par exemple, là, la numérotation des chapitres, c'est un peu moins aisé de le faire dans Google Docs. Donc, l'élève travaille. Ça s'enregistre automatiquement. Ici, il peut changer le nom du fichier à tout moment. Et puis, il peut aussi enregistrer des versions. Donc ça, c'est très pratique. Parce que si l'élève enregistre sa propre version et qu'ensuite, le collègue qui corrige enregistre la version du prof, l'élève pourra comparer les deux pour voir ce qui a été changé entre les deux. Donc ici, époque, je vais mettre avril 2019. Je vais dire que c'est un stage de deux semaines. Donc ça, je vais faire une version élève. Cette version, l'élève va la partager avec le prof, avec le bouton partager. Alors d'ailleurs, si c'était un travail à plusieurs, il peut aussi le partager avec les autres élèves de son groupe. Il suffit de saisir ici l'adresse mail de la personne avec qui on veut partager. Donc, par défaut, je vous conseille d'utiliser les adresses tccfa-du-mener.fr. Après, dans les outils de Google, on peut aussi utiliser une autre adresse. Une adresse éducale grise, ça doit pouvoir marcher aussi. Ici, je choisis ce que je vais pouvoir permettre de faire à la personne avec qui je partage. Donc, soit elle pourra modifier, seulement commenter ou seulement lire le document. Donc, vous, en tant que prof, vous avez au moins besoin de commenter, voire carrément de modifier le fichier des élèves. Donc là, je vais inviter, par exemple, Madame Lenoir pour lui permettre de modifier la fiche activité de cet élève. Alors, elle va recevoir une notification comme quoi elle est autorisée à visiter ce fichier et à le modifier. J'envoie. Ensuite, quand Madame Lenoir reçoit ce fichier, donc elle, elle peut, bien sûr, modifier des choses. Elle peut mettre ses remarques directement dans le fichier. Mais elle peut aussi ajouter des commentaires. Alors, pour faire ça, soit je fais insertion, commentaire, soit je fais le raccourci CTRL-ALT-M. Donc, je me positionne sur l'élément que je veux commenter et je fais CTRL-ALT-M. Et là, il y a un petit commentaire que je vais pouvoir laisser. Par exemple, ce n'est pas la bonne période. Alors, l'élève, lui, il pourra modifier, supprimer le commentaire une fois qu'il aura fait la modif demandée par le prof. Ensuite, une fois que le prof a fini de sa correction, il peut, de nouveau, lui aussi, enregistrer une version. Alors, si l'élève n'avait pas pensé à le faire, vous, vous pouvez créer la version élève au moment où vous recevez le fichier et la version prof à la fin quand vous avez fini de corriger. Donc, ici, maintenant, je peux, dans l'historique des versions, afficher les différentes versions. Donc, celle du prof, celle de l'élève. Et vous voyez qu'est mis en couleur les éléments qui ont été changés. Alors, il suffit de décocher la petite case en bas, là, pour enlever l'affichage des modifications. Donc, ça, c'est pratique parce que, d'un coup d'œil, vous, vous pourrez voir, par exemple, si l'élève vous rend le fichier une deuxième fois, si les premières remarques ont été prises en compte ou pas. Il suffit de comparer les différentes versions du fichier. Alors, évidemment, si l'élève a besoin de travailler sur LibreOffice qui n'a pas Google Drive à la maison, il peut très bien télécharger au format Word ou OpenOffice LibreOffice le fichier, le modifier à la maison et le renvoyer au prof en version corrigée une fois qu'il est de retour au lycée. Il peut aussi en faire un document PDF. Ça, ça peut être utile si vous voulez imprimer votre fiche d'activité. Et voilà.